Salut les copains, c'est Glassy Snake, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez pu constater ces derniers temps, je me suis pas mal exprimé par rapport au sujet des violences policières, des contrôles racistes, etc. Et ça, que ce soit à travers des shorts ou des vidéos classiques. Et vous me connaissez, moi je suis pas dans l'émotion, et encore moins dans la victimisation. Lorsque je produis une analyse, j'essaie de me rapprocher le mieux possible de la vérité, et j'essaie aussi d'avoir une vision la plus juste et la plus cohérente des choses. Et en fait, lorsque je lis certains commentaires ou lorsque je discute avec les gens au quotidien, je constate que beaucoup ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre mon discours, qui certes peut paraître radical au premier abord, mais qui reste quand même pertinent. Donc je vais profiter de cette vidéo afin d'éclaircir mon point de vue sur la question, et je pense que c'est la dernière fois que je parlais de ce sujet, parce qu'après ça, je considérais avoir tout dit à ce propos. Et du coup, au risque de me répéter, parce que c'est des choses que j'ai déjà avancées plusieurs fois, je commencerais par dire que lorsque tu as des activités honnêtes, et que tu ne commets aucun larcin, aucun délit, tu ne te retrouves pas dans une situation où tu te fais interpeller par la police, et de surcroît, tu as de très faibles chances d'être exposé à des brutalités policières. Tout simplement. Ça, c'est mon postulat de base. Et les gens ont beaucoup de mal à entendre ça, parce qu'en partant de cette affirmation, concrètement, il n'y a plus de débat. Ça, c'est un discours qui laisse place à aucune grande aide argumentative, aucun sophisme. Là, on est dans du factuel. Et je n'ai pas besoin de sortir des chiffres ou quoi au caisse, c'est du bon sens. Et comme je dis souvent, chacun doit prendre ses responsabilités. Soit tu choisis le droit chemin, entre guillemets, soit tu choisis au contraire celui de la transgression, tout en assumant par ailleurs le choix de cette marginalité. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas possible, les gars. Lorsque tu te lances dans des activités illégales, d'emblée, tu t'exposes à des risques. Dans le trafic de drogue, en l'occurrence, tu peux avoir des problèmes avec la concurrence. Ça peut partir en garde de territoire. Tu peux te faire tirer dessus. Donc, il y a un risque de mort. Tu peux en arriver toi-même à devoir buter quelqu'un pour te défendre. Il y a la casse-prison, évidemment. Tu peux avoir des embrouilles avec des partenaires de terrain ou avec des clients non satisfaits. J'en passais des meilleurs. Et tu peux aussi te faire sérieusement casser la gueule lors d'une interpellation ou encore te faire tuer, à tort ou à raison, par un policier. Ça, c'est des choses auxquelles les délinquants doivent s'attendre. Et moi, je ne comprends pas pourquoi les gens refusent de prendre en compte cette éventualité. Comme si c'était quelque chose de surprenant, d'incongru, auquel on devrait automatiquement s'offusquer. Comme si les keufs bafouaient les codes de la chevalerie en tapant un peu trop fort sur des putains de racailles hyper gentilles, hyper respectueuses. Mais vous êtes des fous. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Je dis simplement que ce n'est pas mon problème. Et surtout que c'est eux-mêmes qui se mettent dans cette situation. Tous ces gens que l'on nous présente comme des victimes ne le sont pas en réalité. Et il n'y a pas très longtemps de ça, je discutais de ce sujet avec un pote à moi. Et vous vous doutez bien, il n'était pas du tout d'accord avec mon point de vue. Donc il a commencé à me dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le droit de mourir lorsqu'on est un délinquant, gna 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 ? » En gros, comme la plupart des gens, il a fait semblant de ne pas comprendre mon propos. Parce que non, je n'ai pas dit ça. Mais s'il veut jouer au con, on va jouer au con. Je lui dis très bien. Prenons un cas de figure. Imaginons un homme qui ait violé un certain nombre d'enfants. Donc un pédophile. Ce mec en question se fait ensuite interpeller pour ses crimes. Mettons qu'il se laisse faire, qu'il n'émette aucune résistance lors de son interpellation, mais que les policiers, par dégoût du personnage, décident de le tabasser mais salement. Toi, tu vas défendre ce mec alors. Et là, je l'ai niqué. Du coup, il m'a répondu « Ouais, mais c'est un pédophile quand même, on ne peut pas comparer un délinquant et un violeur ». Ce n'est pas la question, vu que toi, ce que tu critiques, c'est le fait qu'un policier se soit mal comporté et qu'il aurait outrepassé ses droits. Donc si on suit ta logique, que cette personne soit pédophile ou autre chose, ça n'a aucune importance, vu que c'est les exactions de la police que tu dénonces. Quand je lui ai dit ça, il a brûlé en touche, il était en chien parce que sa position n'est pas défendable et il le sait. Et du coup, ce qu'il m'a dit, c'est « Ouais, mais tu es un pédophile qui n'est pas pareil, gna 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 ». Et moi, je lui ai dit « Tu n'es pas cohérent ». C'est tout. Tu n'es pas cohérent parce que ta position varie en fonction du profil dont tu as affaire. Donc tu n'es pas cohérent, tu n'es pas crédible et surtout, tu es injuste. Moi, je suis cohérent parce que moi, contrairement à toi, un mec qui soit délinquant ou pédocriminel, s'il se fait monter en l'air par la police, je m'en bats les couilles de la même manière. Parce que, encore une fois, je pars du principe que lorsque tu es quelqu'un de réglo, tu n'as pas de problème avec la police. Je suis totalement cohérent avec mon discours. Mais toi, non, parce que tu es un con qui réfléchit qu'avec ses émotions. Bon, je n'ai pas dit ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Et finalement, je trouve que cet exemple du pédophile est très intéressant parce que ça démontre parfaitement le caractère bancal de cette prise de parti qui consiste en l'occurrence à vouloir blâmer les policiers sans faire preuve d'aucune nuance et bien sûr, sans prendre le soin de remonter la chaîne de causalité. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous soumettez à quelqu'un cet exemple lors d'une discussion, la personne en question n'aura de choix que de se rétracter parce que si cette dernière fait le choix d'aller jusqu'au bout de son idée de départ, son positionnement deviendrait complètement immoral. Il faudrait vraiment être une belle ordure pour oser défendre un pédophile notoire pour la simple et bonne raison qu'il aurait été violenté lors de son arrestation. C'est pas tenable, c'est absurde, et surtout, pour les victimes de ce violeur, ce serait horrible ! Non mais, imaginez le truc ! Bon, on va faire une hypothèse de pensée. Imaginez-vous la scène. Une foule de manifestants avec des pancartes en main en train de crier « Justice pour machin truc ! » Ensuite, le journaliste qui fait son micro au trottoir, qui interroge une personne, et là, le mec dit devant la caméra « Non mais c'est vraiment scandaleux ! Même s'il a violé des gens, c'est pas pour autant qu'il mérite de se faire frapper par la police ! » Horrible. C'est puant, c'est dégueulasse, abominable. Non, franchement, c'est pas tenable du tout ! Et moi, je vous invite vraiment à prendre cet exemple, lorsque vous discutez de ça avec quelqu'un, parce que je vous garantis que ça fait fermer des gueules, mais surtout, c'est très parlant, et même si par orgueil, les gens ne vous donnent pas raison, ça les aura au moins fait réfléchir, et ça leur permettra aussi d'avoir une autre grille de lecture concernant cette thématique. Donc ça, c'est le premier point que je souhaitais relever. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre les violences légitimes et les violences illégitimes. Parce qu'il faut savoir, les amis, que la police a le droit d'utiliser la violence, si nécessaire, afin d'interpeller un individu dangereux, ou pour le mettre hors d'état de nuire. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Si les policiers portent des flingues, des matraques, des gazeuses, etc., ce n'est pas pour enfiler des perles. Ils ne vont pas te coffrer en te faisant des caresses ou en te faisant des bisous. Bon, je ne vais pas rentrer dans les choses trop techniques, étant donné que moi-même, je ne suis pas policier. Du coup, je ne connais pas les détails de ce qu'ils ont le droit de faire ou non. En tout cas, ce que j'aimerais simplement dire, c'est que c'est facile de critiquer les policiers, mais la vérité, c'est que tous ces gens qui critiquent ne connaissent pas la violence. Parce que toute personne ayant été au moins une fois dans sa vie confrontée à un fait de violence, c'est pertinemment que la violence est quelque chose de complexe. Ce n'est pas carré, ce n'est pas une science exacte, on n'est pas dans une chorégraphie d'arts martiaux de films hongkongais. La violence, c'est aléatoire. Lorsque tu es dans une situation où tu es amené à te confronter physiquement face à une autre personne, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et ça, peu importe ton niveau de confiance que tu peux avoir envers toi-même, même si dans ta tête, le mec, tu le fumes en deux secondes, à aucun moment, tu peux savoir comment l'histoire va se terminer. Ça veut dire que tu peux niquer le mec que tu as en face ou à l'inverse, tu peux te faire niquer. Tu peux venir, tu l'enchaînes, tu l'enchaînes, tu l'enchaînes, bam, tu le couches. Et au moment où tu viens pour le finir au sol, boum, tu as tous ces potes qui te sautent dessus par surprise. Ou alors vous vous chiffonnez au sol, il sort un couteau de sa poche, tac, il te plante avec. Ou alors dans la bagarre, tu lui mets un coup mal placé, boum, tu le tues sans faire esprit. Homicide involontaire, t'es dans la merde. Tout peut arriver. Le contexte de la violence est un contexte imprévisible. D'ailleurs, ça me fait penser à un débat que j'avais vu il y a quelques années, entre Cyril Diabaté, Frank Ropers, et un autre maître dont j'ai oublié le nom. Et en fait, ils ont fait une table ronde pour débattre. Diabaté, lui, ce qu'il critiquait, c'est ce courant martial qu'il aime appeler le mito-jutsu, ce qui fait référence aux disciplines comme la self-défense, tout ça. Du coup, il expliquait que pour lui, ça n'a rien de sérieux, que tous ses instructeurs vendent du rêve aux gens, et surtout que l'efficacité de toutes ces techniques ne pouvait pas être vérifiable en situation réelle. Après, Frank Ropers, lui, de son côté, il apportait quelques nuances, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que la théorie et la pratique sont deux choses différentes. Alors, c'est vrai que la police française manque de formation et d'entraînement, c'est un fait, mais quoi qu'il en soit, formé ou non, des accidents, il y en aura toujours, parce que, encore une fois, la violence, c'est comme à la roulette, c'est imprévisible. De plus, il y a énormément de paramètres qui sont à prendre en compte, que ce soit la gestion du stress, l'endroit où a lieu l'interpellation, parce que si c'est dans une cité, il faut que l'intervention soit rapide au risque d'avoir tout le quartier sur le dos. Eh ouais ! Il faut savoir si l'individu est armé, si oui, quel type d'arme ? Est-ce qu'il a un couteau, un rasoir, un flingue ou autre chose ? Est-ce qu'elle est planquée sous sa veste, dans sa poche ou ailleurs ? Est-ce que l'individu est sous substance, ça aussi, c'est pas négligeable ? Est-ce qu'il y a des gens à mettre en sécurité ? Etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc, encore une fois, des accidents, il y aura toujours. Des bavures aussi, d'ailleurs. Et c'est pas à nous, mais à la justice, de faire son travail. En tout cas, moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de taper sur les policiers. Parce que, il faut être honnête, c'est pas la police qui casse les couilles aux gens au quotidien. Et moi, ce qui me fatigue avec toutes ces conneries-là, c'est que tous ces gens qui critiquent les policiers sont les premiers à les appeler lorsqu'ils ont un problème. C'est insupportable. De plus, toutes ces personnes qui défendent sont les mêmes individus qui pourrissent la vie des gens au quotidien. J'ai déjà eu des histoires avec des putains de racailles. Moi et mon bro, on a sorti des armes. Ça a failli partir en couille. Et si on avait piqué un des mecs, il serait passé quoi ? Déjà, pour nous, ça aurait été la case prison. Ça aurait fait des marches blanches dans tous les quartiers. Et ils auraient dit quoi à la télé ? Ils auraient dit « Oh, je comprends pas, il était très gentil, très respectueux. Il disait bonjour à tout le monde, mon cul sur la commode. » Ça suffit, les conneries maintenant. Et puis il y a aussi des gens qui me disent « Oui, mais il n'y a pas que les délinquants qui sont violentés par la police. Oui, mais ça, c'est marginal. » Je ne dis pas qu'il n'y a qu'un type de profil et que les autres n'existent pas. Mais c'est très rare. Dans mon entourage, les seules personnes que je connais qui ont eu des problèmes de violence avec la police, ce sont des délinquants. Mais des personnes réglo qui ont été violentées par des keufs, j'en connais pas. Et lorsque ça arrive, ça reste des cas isolés. Ça ne représente pas une masse critique. Pour qu'un phénomène soit pris en considération, il faut qu'il y ait une récurrence. S'il n'y a pas de récurrence, ça veut donc dire que ce n'est pas quelque chose de notable. Ce n'est pas un sujet en soi, c'est pas sérieux. On ne peut pas prendre des mesures à l'échelle étatique en vue de résoudre un problème quasi inexistant. Le viol, par exemple, ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a une récurrence. Le nombre de viols comptabilisés par jour est énorme. Sinon, ce que je dirais pour conclure cette vidéo, c'est que une caïra qui se fait malmener parce qu'il fait des conneries, ce n'est pas des violences policières. Il faut simplement dire à ces délinquants que c'est les risques du métier. C'est tout ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse le soin de me dire ce que vous avez pensé de tout ce qui a été dit ici dans les commentaires. Et comme d'habitude, abonnez-vous, likez et surtout, partagez au max si vous pensez que ça peut être utile. C'était Glass Snake, je vous dis à bientôt.